Vous vous rappelez, je vous avais prédit que les puces clandestins allaient venir jusqu'à là, ben regardez, ils ont commencé à s'installer et là aussi. C'était les rosiers. Les amis, ça faisait longtemps que je t'ai pu passer par là, tiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que, qu'y a-t-il de nouveau ? Alors, la route, oh putain, c'est pas mieux, je vais vous le dire. Alors, allez. Alors, avez-vous là ? Elle est sortie. Il est venu connu. Allez, vous savez quoi ? On va se faire un petit passage par ici. Et ici, si vous voulez, c'est la cité Les Oliviers. Et je connais quelqu'un qui habitait dans cette cité. Coucou ma chère mâteau. Et mes amis, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Voilà. Et mes amis, encore toujours heureux de vous retrouver. Et pour ce bel matinier qui démarre, nous sommes en plein dans le brouillard. Alors, vous voyez, ça fait un peu ombre et lumière. C'est magnifique. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée qui va nous apporter le petit-déjeuner. On se demande. Mes amis, aujourd'hui, nous allons, en passant par le Rove, entrer à Marseille pour atterrir, on va dire, du côté de l'Estac. Ce qui me fait penser que je passe un bonjour à notre ami qui est de l'Estac et qui vit, je ne sais plus dans quel pays, mais à l'étranger, qui est aussi camionneur d'ailleurs, qui a mis quelques belles vidéos. Mon ami, je te salue. Et d'ailleurs, un petit message perso pour toi, mon ami marseillais, est staké pour ainsi dire. Continue les vidéos parce que je suis allé voir et elles sont pas mal. Alors, le brouillard se dissipe. Vous voyez, ça fait... On se croirait à Glasgow, vous savez, en Écosse, tout au nord de l'Angleterre. Alors ici, le Rove, ça faisait un petit moment que j'y étais plus passé. Vous savez, les amis, ça faisait peut-être même... Ah oui, la dernière fois que j'y suis passé, mais c'était deux nuits. J'allais dans une soirée du côté de Carie, j'étais passé par là au retour. Alors, la nuit, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Voilà, c'est un peu mieux. Ils ont fait la route. Je sais qu'il y a un petit centre, mini-centre commercial, un peu plus loin sur la droite, mais c'est pas pour le centre commercial que je vous fais la vidéo. Alors là, il y a une boulangerie, une pâtisserie qui n'y était pas il y a quelques années. La route est toute neuve et ils ont dû la refaire il y a peu de temps. Ah, il y a un radar, vous avez dû l'apercevoir, un radar feu rouge, un radar vitesse, un radar cinture. En fait, tout le taux de chim, le mini-centre commercial, le voici, le voilà. Il est juste sur la droite. Alors, je viens de passer. Alors, il y a des radars, des petits dons. Ils ont investi ici aussi. Donc, ben, tenez, si vous passez par là, attention les amis, parce que vous avez vu, ils ont mis des radars et deux, dans une sens, dans l'autre. Voilà. Bon. Le ROV, enfin, le ROV, c'était juste derrière, ça n'exclut pas les feux rouges. Mais bon, après celui-là, logiquement, après, il ne devait plus en avoir. En tout cas, plus jusqu'à Marseille. Et pour être plus précis, l'estac. Voilà. Alors, mes amis, le jour se lève. Il est... Alors, le jour s'est levé, ça fait un petit moment. Enfin, il est en train de se lever. Il est déjà à 9h. Et bon, la température est de 6 degrés ce matin. Elle était à 4, 5. Bon. Mais je pense qu'on va avoir, ben c'est même certain, c'était une belle journée. Ensoleillé. Et la température, bon, devrait monter jusqu'au... jusqu'au 15, 14, 15 degrés, ouais. Alors, devant. Ah, il s'est arrêté. Il y a 20, il me semble. Ah, c'est les petits trucs poubelles à la con. Ben, je dis ça, c'est pas méchant. Heureusement qu'ils sont là. Sinon, vous imaginez l'état de nos rouelles. Ouais, lui, il aspire, il souffle. Ouais, il aspire. Il fait les deux, je crois, les feuilles. Alors, le fameux tunnel, au-dessus de l'estac, ça faisait longtemps lui aussi. Ah, ben, on dirait qu'ils l'ont nettoyé. Avant, ils n'étaient plus sombres. Ils ont changé les lumières. Venez, les deux. Ah ben, là, vous voyez, il n'est pas nettoyé. On voit la différence. Ils ont nettoyé une partie pas. Alors, c'était une question du budget. Ils avaient de l'argent. Juste pour un petit peu et pas pour plus. Alors, pour mon ami de l'estac, en fait, vous êtes plusieurs. Je sais, sur cette chaîne, à être de l'estac. Mais j'ai un cible, particulièrement, parce qu'il n'est plus, à l'estac, il n'est plus en France. En Irlande ou je ne sais plus dans quel pays. En cas, je vais vous le marquer. En cas. Un garage mort de bateaux. Eh oui, il y a le port là. On va passer, si vous voulez, on rentre à Marseille. On va passer sur Corbière. Vous savez, cette fameuse plage qui est en contrebas. Corbière, de l'entrée, va se trouver sur la gauche. Si vous voulez, la route passe dessous. Et la plage est en bas, juste là, là. Plage de Corbière. Alors, l'été, ici, je ne vous dis pas, il y a des gens qui se garçons tout le long de la route. Il se peut que, comme il fasse beau aujourd'hui, il se peut qu'il y ait quelques véhicules de garé. Techniquement, je crois que c'était interdit. Ou alors, je crois qu'ils ont amenagé un parking. En fait, c'est devenu un parking. Par contre, vous voyez cette vue, les amis, elle est juste magnifique. Bon, ah oui, je mets un camion-école. Il y a un véhicule garé. Il est venu admirer le paysage. Il n'a qu'un, il a mis le kilotin, un véhicule école. Ça veut dire peut-être qu'il va tourner, tant mieux. Au moins, ça roulerait un peu mieux. Il y a des gars, mais il apprend à conduire. C'est la relève, les amis. C'est la relève. Alors, des petites écoles de canoë. Donc, si vous venez ici, voilà. Alors, le port, il s'est agrandi, mais c'est colossal comme il s'est agrandi. Puisque le petit port de l'estac, à la base, c'était vraiment à l'estac maintenant. Là aussi, il y a des bateaux à l'eau, dans l'eau et à quai. Voilà. Mais d'ailleurs, là, on les voit encore mieux. Parce qu'il y en a beaucoup plus en bas. Alors, vous voyez l'estac, ça s'est développé. Sachant que l'estac, aujourd'hui, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un arrondissement de Marseille, le 16e, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a pratiquement plus de soixantaines d'années, ça ne faisait pas partie de Marseille. C'était un petit village à la sortie de Marseille, mais ce n'était pas marseillais. Voilà. Aujourd'hui, c'est un arrondissement. Alors, vous voyez ce que je vous disais, comment ça s'est grandi, il y a une vingtaine d'années, à vue de nez. Tout ça, ça n'y était pas. Voilà. Tout simplement. Bon, mais c'était un terrain vide. Alors, lui, il est encore là. Je pense que c'est qu'il avait mis son kiloteur. Oui, parce que lui, je suis encore au point. Il est mis un kiloteur à droite, puis à gauche, je ne suis plus encore à droite. Alors, j'avais même un camion à l'école. Maintenant, je vais en caper un véhicule à l'école. Voilà. On n'est pas encore arrivé, je vous le dis. Ouais, ils appellent à conduire ici. C'est vrai que ce n'est pas trop embouteillé. C'est pratique. Bah écoutez, après tout, je vais vous dire les amis, c'est pas plus mal. C'est rouler tranquillement, ça nous fait découvrir plus agréablement, on va dire. Alors là, ils ont fait une espèce de parking, mais ils l'ont muré. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est pas le projet d'avoir peut-être un projet de construction. Je ne sais pas. Allez savoir. Nous verrons plus tard. Mes chers amis. Alors, on continue, on continue. Là, on arrive à l'estac. Voilà. Ça y est, nous y sommes. C'est l'entrée. Alors, Hippocamp, c'est quoi ? C'est un restaurant, c'est quoi ? Il me semble que c'est un restaurant, mais bon. Alors là, sur la gauche, vous voyez, ils ont détruit. C'était une route qui montait, il me semble, de mémoire. Ils vont faire quelque chose. Alors, je découvre avec vous les changements. Je vous dis la vérité, ça fait un moment que je n'étais plus venu ici. Alors, j'ai eu des vidéos où je fais à l'estac. J'étais monté un peu plus, oui, jusqu'à, il me semble, jusqu'à Corbière. Mais, écoutez, il y a eu des changements. Alors, je n'ai pas l'eau de l'estac. On va passer devant les baraques à Chichy Panis, Chichy Frégy. Pour ceux qui connaissent. C'est très beau. Moi, j'adore. Je ne sais plus si c'est le même qu'avant. Mais bon, je sais que les baraques sont toujours là. Je ne le baisse ou je ne le baisse pas. Un petit peu, voilà. Je le remonterai après le feu rouge. Alors, si vous voulez, le port de l'estac, à l'origine, c'est ça. Avant, c'était que ça. Il me semble qu'il s'agrandit quand même aussi. Et bon, ça, je suis moins sûr. Non, peut-être pas. En tout cas, tout ce qu'il y avait derrière, je convine de voir. Nous sommes passés il y a quelques secondes, quelques minutes. On va laisser passer le monsieur. Allez-y, mon ami. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas des scooters. Non, ça va. Ces scooters jouent à la porte. Non, on n'est pas pressés, les amis. Il y a des jours que je suis, vous savez, que je n'ai pas trop le temps. Mais là, ça va. Je vous le dis. Et qu'est-ce que je vous disais ? Alors, il y a des bateaux énormes derrière. Vous ne le voyez pas, mais je ne sais pas si avant, ils pouvaient venir jusqu'ici. Je crois que oui, parce qu'il y avait déjà des plaintes comme quoi... Parce que vous savez, ils sont alimentés par du carburant, du diesel, mais appauvris. C'est-à-dire qu'il y a les micro-particules. J'avais vu un documentaire il y a quelques années. Par exemple, les gens, ils étendent leur linge. Les particules de ces gros bateaux. Noircis ou grisâtres. Le linge des gens. Alors, encore un garage mort. Avant, c'était toujours cerveau. Il s'agrandit. Il s'agrandit. Alors, ça, c'est nouveau. Et c'est nouveau. Ça passe un temps. Ça, c'est sûr. Alors, avant... Cette route, je ne sais plus. Avant, c'était un cul-de-sac. Avant, ce dépôt que vous voyez, je crois que je vous en avais parlé, c'était Tucro. Vous savez, le transporteur Tucro bleu qui n'existe plus. Eh bien, j'ai travaillé ici. Il y a longtemps, je vous parle de ça. Il y en a une trentaine d'années, j'étais chauffeur. Alors, c'était la messagerie pour les chauffeurs qui connaissent. La messagerie, arrivé à un âge, vous ne pouvez plus tenir le rythme. Parce que c'est vraiment intensif. Mais vraiment, vraiment, quoi. Il faut être jeune pour faire ça. Et il faut tout le temps être à fond. Il faut être jeune. Il faut être, je veux dire... Il faut être dynamique. Alors, je suis toujours dynamique, hein. Mais plus pour faire de la messagerie, il faut avoir un saleté. Vous courez pour des petits colis à l'accord. Après, il faut ramasser, quand vous avez vidé votre camion, d'autres colis pour les ramener au dépôt, pour les expédier ailleurs. Parce qu'il y a ce qui arrive à Marseille qu'on doit livrer. Et ce qui part de Marseille, qui va dans tout le reste de la France et ailleurs. Voilà. Alors, ce restaurant, je ne sais pas s'il vous verra. Bon, on vient de le voir là. Lui, par contre, il est vieux comme le monde. Je l'ai toujours connu. Je ne sais pas s'il est toujours en activité. Il avait l'air d'être en activité. Mais le doute m'habite. Mes amis. Là, par contre, c'est un stockage de conteneurs. Ça fait longtemps qu'ils sont là aussi. Alors, vous voyez, ça fait plaisir de repasser par là. Ben oui, les amis, parce que ça faisait un petit moment tout de même. Hein ? Alors, ce camion de véhicule école, il commence à me gauffer. Alors, logiquement, il devrait tourner à gauche. Vous savez, j'espère. Direction la Castellane, tous ces coins là. Je l'espère, mes amis, je l'espère. Voilà. Alors là, nous sommes à Mouropiane. Oui, oui, oui. Je vous le dis. Mouropiane ? Oui, Mouropiane. Ah bon. T'es sûr ? Oui, je suis sûr. Alors. Bon. Le camion de véhicule, c'est très bien. Il s'est passé vers l'autre côté. Ben nous, on va continuer. Tiens. On va continuer. Et euh... Alors, le marché au plus, les amis. Le marché au plus. Ben vous savez quoi ? Ça fait le temps qu'on n'y est plus passé. Vous vous rappelez, il y a quelque temps. Euh... Il était un travaux. Ah, ce camion automatique. C'est le problème. Des fois, les vitesses, elles l'accrochent bien. Mais des fois, c'est le colo. Je vous disais donc, le marché au plus, les amis. Ça fait le temps qu'on n'y était plus passé. Je ne suis plus passé non plus d'ailleurs. Ni avec vous, ni sans vous. Eh ben, vous savez quoi ? On va aller voir un petit peu ce que c'est devenu. Parce que vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps. Ben... Un an, on va dire. Il faisait des travaux. Euh... Euh... J'ai fait... Oui, je vous ai fait 2 ou 3 passages. La vidéo. Vous voyez l'évolution. Et là, ça fait un petit moment que je ne suis plus passé. Et... Un feu rouge. Voilà. Donc, c'est quick. Dans le verre au Pitingo. Et là, c'est une liste de la cons. Ils sont cons. Après, ils pleurent qu'ils se font écraser. Comme des sardines. Alors, les amis. Allez, je remonte à ça. Alors, les travaux des puces. Bon, alors... La dernière fois, les travaux étaient de ce côté. Je ne vois pas ce qu'ils... Ah oui, ils ont fait un trottoir. Tout ça pour ça. Ils n'ont même pas fini. Euh... On passait de ce côté, à l'époque. Alors, Piting. Ces bosses, ils nous ont défoncé la route. Ça, c'est vraiment chiant. Ah, mais il y a un bâtiment qui a poussé. Voilà, les amis. Alors, je vous avais dit qu'ils avaient rasé une bonne partie. Mais ils sont en train de faire, apparemment, une espèce de jardin. Ben, vous voyez, voilà. Il y a des petits bouts de jardinier. Ah, ben, c'est mignon. C'est mignon. Ben, vous voyez, ça m'a eu le coup de passer, les amis. Voilà. Le nouveau marché au plus. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas tout défoncer. Parce qu'après, quand ça va reprendre, je ne sais pas comment ça va évoluer. Alors, un bâtiment a poussé, les amis. Alors, vous vous rappelez, il y a passé le temps. Enfin, aussi quelques mois. Il y avait un trou. Un énorme trou. Voilà. Le trou est comblé. Un bâtiment en est sorti. Voilà. Eh ben, vous voyez, je découvre avec vous. Et apparemment, ce n'est pas fini. Donc, ils vont faire une espèce de résidence. Alors, nous avons devant nous une magnifique grue. Juste là, qui descend du matériel. On s'en fout, je le sais. Alors là aussi, apparemment, je pense qu'il va y pousser. Ah ben oui, il va pousser un bâtiment. C'est même certain. Vous avez le Strao. Bon. Ben, je crois qu'ils sont en train de transformer le quartier. Alors, une partie du puce, ce que je pourrais appeler le puce clandestin, se trouve là sur la gauche. Et un peu en face et un peu à droite d'ailleurs. Parce que les vrais puces, à la base, ils étaient derrière à droite. Et ça, ça veut dire, bon, les gens qui se sont installés un peu à l'avant vite, on va dire. Mais ils sont là tous les jours, fidèles au poste. Et, bon, ben, c'est toléré par la ville, par la police et tout. C'est comme ça. Voilà. Alors avant, il y avait plus de monde. Je ne sais pas. Peut-être pas. Quoi que oui. Avant, c'est cette partie-là, vous voyez. Avant, ça allait tout le long. Je ne sais pas pourquoi, il y en a moins. Peut-être que la ville veut les, je ne sais pas, les virer, peut-être, je ne sais pas. Bon, et là, ça que oui, c'est demain, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avais oublié de vous signifier, les amis, que nous sommes sur la venue du capitaine Gez. Qui est en travaux. Voilà. Et ça crée un peu le bordel. Bon. Ça y est, c'est un fait à nous, les amis. On va passer par là. Nous allons prendre le boulevard de la Maison Blanche. Pas plus tard que de suite. Alors, boulevard de la Maison Blanche, ça n'a pas trop changé, par contre. Euh, ouais, ils ont mis des petites dents dans la con. Ensuite, je pense, de mémoire, à un enfant qui s'était fait renverser. Pas en voiture ou en camion, je crois que c'était une voiture. Et les gens avaient gueulé et bloqué la route pour avoir ces ralentisseurs. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, mais bon. En tout cas, ils ont eu, ils ont eu le ralentisseur. Alors, lui, il démarre, on va le laisser démarrer. Voilà. Ça m'arrange, j'allais vite parce que bon, ça passait juste. Écoprime. Bon, alors, des espèces d'entrepôts, des magasins. Bon, je ne sais pas comment appeler ça. Qui se sont développés. Là, les amis, nous arrivons au Canet. Alors, ce n'est pas comme le Canet des Morts. Vous savez qu'il faut partir sur Nice, c'est énorme à Cannes, quoi. Non, là, c'est le quartier du Canet à Marseille. Et là, nous arrivons. Enfin, nous sommes dans le 14e arrondissement, mes chers amis. Et oui. Allez, on continue, on continue. Alors, on va se choper le soleil de face. Ça va. Les bâtiments vont nous couvrir. Alors, là à droite, c'était la place des États-Unis. Et là, nous sommes sur le boulevard Charles Moretti. Yeah. Voilà. Allez, on accélère. Bon, vous voyez, c'est tranquille. Ça roule bien. Parce que par moments, c'est peu la folie. Je ne vous montre pas tout le temps, les amis. Parfois, quand c'est trop le bordel sur la route. Bon, écoutez, je me dis, c'est pénible et inintéressant à vous montrer des bouchons. Je pense que vous en conviendrez, mes chers amis. Pas trop intéressant, les bouchons. Alors. Ouais, t'as raison, moins de fois entre toi. C'est mieux. En trottinette, en plus, elle avassait pas. Alors, en trottinette, c'est le fléau. Lui, avec le minot sur la trottinette. C'est n'importe quoi. Mais bon. Je ne sais pas si c'est son fils ou son petit frère. Mais honnêtement, c'est pas très malin. Moi, je dis. Alors, vous voyez, peut-être pas. Le gars, là, il a un gamin tout jeune, tout petit. Sur la trottinette. Alors, fruits et légumes. Alors, mes amis. À gauche, si vous voulez, c'est le collège Clair Soleil. Il y a l'école primaire et le collège qui suit. À droite, c'est la résidence Les Eglantines. Et derrière, c'est à citer Les Rosiers. Et oui, Les Rosiers. D'ailleurs, Les Rosiers, vous savez quoi, je vais en faire le tour. On va y faire un petit passage. Histoire de voir comment ça évolue. Eh bien, alors. Alors, je vous avais parlé de ce fameux bloc de béton, là. Pour éviter que malencontreusement des véhicules en défense la vitre y atterrisse dans le magasin. Eh oui. Vous savez, maintenant, les gens, ils sont capables de tout. De tout. Je vous le dis. Alors, c'était Les Rosiers. Les amis, c'est fait de l'autre temps que je ne t'ai plus passé par là, Tje. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que... Qu'y a-t-il de nouveau ? Alors, la route... Oh putain, ce n'est pas mieux, je vais vous le dire. Ce n'est pas mieux du tout. Il peut se bouger un peu le cul, lui. Ils ont carrément fermé la route. Voilà. C'est-à-dire qu'en voiture, vous ne pouvez plus y rentrer. Alors, cette entrée, ils ont fermé. Et celle-là... Je ne saurais vous dire... Non, celle-là, on peut encore rentrer. C'est devenu la zone. Et je vous garantis que les Rosiers avant, ce n'était pas comme ça. Et je vous parle d'eux avant. Bon. Que voulez-vous, les amis ? C'est comme ça. Alors... On passe... Alors, si vous voulez, là, c'est la cité SNCF à l'époque. On l'appelle la cité SNCF. C'est... Cité Barthéémy. La marine bleue, les amis. Sur la gauche. Et la cité SNCF, et sur la droite. Eh bien, alors... Eh bien, alors... Alors, la marine bleue, vous avez vu ces bâtiments blancs et bleus. Et là, bâtiment blanc avec le haut volet vert, c'est la marine blanche. Bon, c'est un petit bâtiment de 5, 6 étages. Même pas, 4. 4 étages, ouais. Pour certaines SNCF, peut-être. Voilà. Euh... Bon, ça fait longtemps que c'est là. Apparemment, ils l'ont rénové, cette cité, la marine blanche. Ils ont refait les façades, ça fait joli. Très joli. Alors, mes amis. Un courbe rouge de merde. Alors, traverse du carnet. Du carnet, oui. Du carnet. Du canet. Sur la gauche. Bon, je sais que ça vous faut peu de la traverse du canet. Nous, ce qu'on va faire, les amis. Eh bien, je vais vous le dire, nous allons prendre la LE2 qui se trouve un peu plus haut. Bon. C'était histoire de faire une petite visite du nord de Marseille. Voilà. Là, c'était fond vert sur la droite. Là, Busserine-Picon en face. Qui ont toutes les deux, et surtout Busserine-Picon qui a été entièrement rénové. Ça a bien changé l'intérieur. Suivez la vidéo. Je vous suis passé plus d'une fois. Fond vert, les bâtiments, eux, ils n'ont pas changé. C'est les mêmes. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait un côté et pas l'autre. Je ne sais pas. Voilà. Par contre, je vous dis, là, ce côté-là, ils ont tombé des bâtiments. Ils en ont fait d'autres. Ils ont restauré. Ils ont changé les routes. C'est plus du tout comme c'était. Ils ont créé des entrées. Ces entrées-là, elles n'y étaient pas. Ce truc-là que vous voyez sur la gauche, la Gora, ça n'y était pas non plus. Et apparemment, ça continue les travaux. Vous voyez sur la gauche. Voilà. notre bon vieux carrefour Le Merlin. Alors, lui, je vais vous dire, ça fait longtemps, 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 très longtemps qu'il est là. D'où les anciens le connaissent et le reconnaissent. Je vous dis, ce carrefour Le Merlin, ça m'étonne d'ailleurs qu'ils soient toujours là. Il a été pillé plus d'une fois, je vous le dis. Enfin bref. On va passer. Allez, on va passer par là, les amis. Sur la droite, c'est la Benos. Mais bon, la Benos, c'est un bâtiment. En fait, deux bâtiments, deux tours. Une en face de l'autre. C'est-à-dire pas grand-chose. Et là, là-haut, vous voyez, ça construit. Ça aussi, c'est nouveau. Voilà. C'est l'occasion de voir les changements. Hop. Voilà. Alors là, ils ont refait la route. Les bus passent au milieu. Et nous, on passe ici, à droite, le parc Font Obscure. Pareil, ça fait trop longtemps qu'il est là. Il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'était le repère des toxicos. Pareil que ça s'est calmé. Comme quoi, vous voyez, les changements. Il y a des changements négatifs et des changements positifs. Il paraît que ça s'est arrangé, ça s'est amélioré. À ce qui paraît. Voilà, mes amis. Nous allons reprendre notre belle L2. Allez, vous savez quoi ? On va se faire un petit passage. Par ici. Et ici, si vous voulez, c'est la cité Les Oliviers. Et je connais quelqu'un qui est habité dans cette cité. Coucou ma chère Mato. C'est le temps que je parle, exactement. Alors, Chantalim avait signifié qu'il y avait un musée de la moto. Je ne sais pas trop où il est. Et puis, je vais vous dire un camion. C'est pas aujourd'hui que je vais y aller, quoi. Alors là, ils font des travaux. C'est un peu chill. Merci, mon ami. Ah ben, ils sont en train de délaguer les arbres, d'accord. Ben, c'est bien. Il faut le faire de temps en temps. Voilà. Alors, les AGCO qu'on voit en face, ça veut dire qu'il va y avoir des travaux. Ça, c'est une certitude. Mais pour l'instant, ce que nous avons en face, mes amis, c'est le soleil. Mais bon, il est en train de monter. Donc, ce n'est plus trop, trop dérangeant. Il nous en conviendrait. Alors, vous avez vu, la sacrée balade. Partant pour ainsi dire du rove en passant par l'estac, regardez où nous a torrissons, où nous a torrissons, où nous a tés. Résons. Alors, là, ça construit aussi. Vous vous souvenez, je vous... Ben, on voyait le début des travaux. Alors, je ne sais pas ce que ça va être. Le logement, je suppose. Mais... Mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr du tout, même. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant à voir, je vous le dis. Pas grand-chose d'intéressant à voir. Bon, c'est des débuts de construction. Alors... Là aussi, c'est en train de... Ben, là, ils vont démarrer quelque chose. Il n'y a que des tas de terres. Vous devez à peine l'apercevoir. Des tas de terres. La cité, les cèdres, à la droite, sur la droite, avec sa mosquée, vous l'avez vu. Là, alors, c'est une école. Enfin, c'était une école, apparemment, où il la restaure, où il la rase pour faire autre chose. En tout cas, elle n'est plus en activité. Ils sont en train de... Vous voyez, c'était une école, il n'y a pas si longtemps, l'école des cèdres. Vous voyez, j'ai bien fait de passer pour voir les changements. Parce que changement, il y a des fondations. Sur la gauche, vous ne l'avez pas vu, c'était juste des blocs de béton avec des ferrailles qui sortent. En repassant à quand ils commencent à pousser quelque chose. Citez les lauriers. Sur la gauche, j'avais oublié de vous le préciser, les amis. Et nous, vous allons prendre, sur la gauche, direction l'AL2. Ah, ben alors. Alors, soit je prends par là, soit je prends par là. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Je vais les prendre par là. Voilà. Et hop. Direction l'AL2. Alors, je l'avais derrière. Mais ça me faudrait revenir en arrière. Parce que les amis, c'est là que nous allons nous quitter. Sur cette magnifique route, sur ce magnifique Pouchon. Que je ne suis pas dedans. Et tant mieux. Ben, je pense que c'est les écoles ou je ne sais pas qu'on aurait commencé à l'accord. Que nous sommes... Ah non, nous sommes mercredi les amis. Donc, techniquement, il n'y a pas d'école. Mais pourtant, je vois des gamins. Ben, bon, je ne sais plus. Je suis peut-être un peu déconnecté. En tous les cas, mes amis. On va passer sur au point. Alors, allez. Alors, elle a vu, là. Elle est sortie. Ni venue, ni connue. Voilà. C'est... Ouais, d'accord. Voilà. Je ne sais pas si c'est à l'encourlage de conduit avant. Ouais. Voilà. C'est parti. Elle ne m'a même pas vu arriver. Bon. C'est pas grave. Mes amis. Rien de mes chambes. Restons calmes et sereins. Je vous dis à très bientôt, mes amis. On se retrouve très vite. Ça, ben maintenant. Vous le savez. Prenez soin de vous. Et à tchao tchao. Sous-titrageomma. Sous-titrage Ừ好不好 plug. Sous-titrage stationer Non d' altri. 강 Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada